Pokémon, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Pokémon est une franchise de médias créée par Satoshi Tajiri, créateur d'une série de jeux vidéo du même nom, édité par Nintendo. Selon les statistiques officielles de Nintendo du 19 décembre 2005, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 143 millions d'exemplaires. Le jeu vidéo Pokémon rouge et bleu s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, ce qui en fait le record des ventes dans l'histoire du jeu vidéo. La franchise est également exploitée sous forme d'animés, de mangas et de jeux de cartes à collectionner. Dans la série animée homonyme, le personnage principal, Sacha Ketchum, voyage à travers divers pays fictifs dans le but d'attraper de nouvelles sortes de monstres éponymes, un concept qu'on retrouve également dans les jeux vidéo de la franchise. Pokémon eut un impact culturel très important dans les pays où il a été introduit, dont le Japon, les Etats-Unis et plusieurs pays européens. Partie 1 Concept Dans l'univers de la franchise, les animaux du monde réel n'existent pas. Le monde est peuplé de Pokémon, des créatures qui vivent avec les humains, mais possèdent des aptitudes impossibles pour des animaux du monde réel, tels que cracher du feu, comme Salamèche, ou encore générer de grandes quantités d'électricité, comme Pikachu. Chaque sorte de Pokémon possède un nom, qui peut à la fois être utilisé pour parler de Pokémon individuels ou de l'ensemble des Pokémon de la même sorte. Certains Pokémon, dits légendaires, sont les seuls représentants de leur sorte. En règle générale, les Pokémon ne peuvent prononcer que leur nom, mais il existe quelques cas rares où des Pokémon ont appris un langage humain. Les humains utilisent ces aptitudes dans leurs activités professionnelles. Ainsi, les Caninos de l'agent Chénie l'aident à poursuivre les criminels. Chaque Pokémon possède un ou plusieurs types, à savoir Normal, Feu, Eau, Plante, Électrique, Glace, Combat, Poison, Sol, Vol, Psy, Insectes, Roches, Spectres, Dragons, Ténèbres et Acier, qui conditionnent la plupart de leurs attaques et caractérisent ses forces et ses faiblesses vis-à-vis des autres types, organisés comme le pierre-feuille-ciseaux pour équilibrer les combats. Il en existe 17. De nombreux Pokémon se transforment en une nouvelle sorte, ceci est appelé une évolution. Après avoir atteint un certain niveau d'expérience ou d'autres critères plus complexes, objets, échanges, etc. Cela leur donne souvent de meilleures statistiques de combat et parfois un nouveau type. En tout, un Pokémon de base peut évoluer au plus deux fois. Quelques Pokémon peuvent évoluer en plusieurs Pokémon différents. L'archétype de ces Pokémon est Évoli. Certains dressent les Pokémon pour organiser des combats entre eux, transportant généralement les Pokémon dans des Pokéballs. Des balles compactes où un Pokémon peut être contenu. Ces dresseurs Pokémon voyagent à travers le monde dans le but d'attraper le plus grand nombre de Pokémon, puis éventuellement devenir maître Pokémon, un titre donné aux dresseurs ayant attrapé un Pokémon de chaque sorte de Pokémon. Certains dresseurs enregistrent les informations des Pokémon qu'ils ont capturés ou observés dans un Pokédex, un appareil électronique qui répertorie et affiche les informations sur les différents Pokémon. A partir de l'âge de 10 ans, il est possible de commencer son apprentissage de dresseurs en recevant une licence de la ligue Pokémon. L'apprentissage consiste à partir capturer des Pokémon dans leur habitat naturel, puis à les entraîner au combat. Les matchs Pokémon consistent en combat avec les Pokémon de dos dresseurs, et se terminent quand tous les Pokémon de l'un d'entre eux sont KO. La mort des Pokémon est donc évitée, et les Pokémon peuvent être soignés au centre Pokémon, un bâtiment où les infirmières guérissent les Pokémon blessés. Pour participer à des compétitions, les dresseurs peuvent se déplacer aux différentes arènes Pokémon, où un badge leur est offert s'ils sortent victorieux d'un match contre le champion d'arrière. Après avoir gagné tous les badges de la régime, un dresseur peut partir au siège de la ligue Pokémon pour affronter 4 dresseurs d'élite, souvent appelés le conseil des 4. Ce n'est qu'après avoir battu ces 4 dresseurs que le dresseur peut affronter le champion de la ligue. Article Connex, Pokéball, Pokédex, Dresseur Pokémon et Type de Pokémon. Partie 2. Historique Le premier jeu vidéo Pokémon sort sur Game Boy en 1996 sous le nom de Pocket Monsters, en japonais, Pokéto Monzuta. Le jeu, qui ne sort alors qu'au Japon, est développé par Satoshi Tajiri, qui s'était inspiré des collections d'insectes qu'il faisait pendant son enfance. Peu après sa sortie, le jeu devient très populaire au Japon, se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires. Une série animée et un jeu de cartes à collectionner sont alors créés. C'est pendant cette période de succès local que la contraction Pokémon venant de Pokéto Monzuta devient courante. Deux ans plus tard, les jeux Pokémon rouge et bleu sortent aux Etats-Unis, aux côtés de la série animée diffusée sur le programme télévisé Kid WB du CW Television Network, et une version du jeu de cartes à collectionner en anglais. Les versions rouges et bleues se vendent très bien, battant tous les records de vente avec plus de 20 millions d'exemplaires. La série, quant à elle, aide la chaîne de télévision à grimper dans les classements, au point que Warner Bros Pictures sort un long métrage animé au cinéma l'année suivante, en 1999. Avec 163 millions de dollars de recettes, Mewtwo contre-attaque et l'animé ayant eu le plus de succès au box-office. En 2000, pareil, un second long métrage, Le Pouvoir est en Toi, qui rapporte 133 millions de dollars. Cette même année annonce aussi la sortie de deux nouveaux jeux, Pokémon Or et Argent. Ces deux nouvelles versions sorties sur Game Boy Color incorporent des nouveautés, comme une centaine de nouvelles variétés de Pokémon, une nouvelle carte et un nouveau scénario. Ces nouvelles versions sont le commencement de ce que beaucoup appellent la deuxième génération de Pokémon. En 2001, la série animée Pokémon reste la série télévisée préférée des enfants dans de nombreuses catégories, dont les enfants de 2 à 11 ans, et Kids WB est le programme télévisé numéro 1 des enfants. Malgré le succès de l'animé et de la nouvelle génération de jeux, la franchise perd de la popularité. Les films La Voix de la Forêt et Le Héros Pokémon ne rapportant qu'un million de dollars et 700 000 dollars, respectivus. La franchise freine donc sa production pendant les deux années suivantes, prenant le temps de développer de nouveaux jeux pour se réinventer. C'est donc en 2003 que sortent les versions Ruby et Saphir sur Game Boy Advance, avec de nouveaux concepts comme celui des Pokéblocks, mais aussi une addition considérable de nouvelles espèces de Pokémon, la liste des espèces atteignant 386. Ces deux jeux se vendent très bien, occupant la seconde et troisième place des jeux vidéo les plus vendus en 2003. Cette renaissance de la popularité de Pokémon ne se fait pas uniquement au niveau des jeux vidéo, mais également via le jeu de cartes à collectionner. En effet, une organisation du nom de Pokémon Organized Play se forme en 2003 et organise des tournois nationaux qui ravivent la popularité du jeu de cartes. La série animée se réinvente elle aussi avec un nouveau cycle de saison appelé Pokémon Advance qui lui rend sa popularité perdue. Cette période marque le retour de Pokémon en matière de popularité, mais aussi en matière de production. Cette troisième génération de jeux continue avec la sortie d'une dizaine de nouveaux jeux Pokémon sur Game Boy Advance comme sur GameCube. En 2004, les versions Rouge Feu et Vert Feuille sortent. Ces deux nouvelles versions ne marquent pas en elles le début d'une nouvelle génération, étant des remakes des deux premières versions à être commercialisées partout dans le monde, Pokémon rouge et bleu. La quatrième génération devra attendre 2006, l'année de sortie des versions Diamant et Perle sur Nintendo DS, bien que la sortie européenne se fait presque un an plus tard, en juillet 2007. Cette fois-ci, le nombre de sortes de Pokémon passe à 493 et les jeux bénéficient de la technologie de la Nintendo DS qui dispose de deux écrans. Pendant ce temps, la série animée rentre dans un nouveau cycle, Pokémon Diamant et Perle, qui jouit d'une popularité correcte aux Etats-Unis étant diffusée sur Cartoon Network. Pokémon Platine, qui est le troisième épisode de la génération Perle-Diamant sur Nintendo DS, est sortie le 13 septembre 2008 au Japon, le 22 mars 2009 aux Etats-Unis et le 22 mai 2009 en Europe. Depuis la sortie des versions Diamant et Perle, le nombre de Pokémon différents est de 493. On peut leur ajouter quelques variantes, souvent le nombre de 497 est aussi annoncé à cause des différentes formes de l'un d'eux, et quelques Pokémon qui n'ont jamais été placés volontairement dans le jeu mais apparaissent à cause de bugs. Ces Pokémon n'apparaissent jamais dans les autres médias que les jeux. Une cinquième génération de Pokémon est arrivée récemment au Japon à la sortie des versions Noirs et Blancs, non français. Il existe désormais 649 Pokémon. Partie 3. Marketing Bien que Satoshi Tajiri soit considéré comme le créateur des premiers jeux, Tsunekazu Ishihara, des studios Creators, est souvent vu comme l'homme derrière la stratégie marketing des médias Pokémon. Pocket Monsters, sorti au Japon en 1996, avait d'abord reçu peu d'attention, mais a grandi en popularité grâce aux bouches à oreilles. Le jeu était vendu en deux versions, rouge et vert. Certaines sortes de Pokémon n'étant disponibles que dans une des versions, le joueur se voit obligé d'échanger avec un joueur ayant l'autre version, ce qui ne pouvait être fait qu'avec le câble Link vendu séparément. Pour promouvoir les jeux, Nintendo s'arrangea avec Chogagugan pour que des comics Pokémon apparaissent dans le magazine Korokoro, lu à l'époque par environ un enfant japonais sur quatre. Certains comics furent traduits en anglais et vendus en Amérique du Nord. Chogagugan créa également la série animée qui, grâce à sa popularité au Japon, augmentèrent les ventes des jeux. Des longs métrages, des CD, des cassettes et autres produits dérivés furent vendus en parallèle à la série, et la franchise Pokémon se réserve tous les droits de sa marque de commerce. Le jeu de cartes à collectionner fait usage des concepts de collection et de duels trouvés dans les jeux vidéo, mais ainsi que le client a s'acheté de nouveaux paquets en incluant une carte puissante dans chaque paquet de 10 cartes. Il y avait au départ plusieurs doutes quant au succès que les jeux, la série et les jeux de cartes pourraient avoir aux Etats-Unis, notamment à cause d'éventuelles différences culturelles. Étant donné que Pokémon n'était pas seulement une série de jeux vidéo, mais un phénomène culturel, son implantation en Amérique du Nord fut planifiée minutieusement. Bien que les décisions majeures eurent lue en 1997, les plans concrets d'adaptation culturelle et linguistique furent mis au point début 1998. Vu que Pikachu était un personnage clé de l'image de la franchise, le nom original fut utilisé dans tous les marchés, tandis que la majorité des autres noms furent traduits. C'est pendant cette arrivée aux Etats-Unis que la franchise commença à utiliser officiellement le terme Pokémon, ayant utilisé Pocket Monsters auparavant. L'utilisation d'un accent aigu sur le E indiquait que la voyelle était prononcée, mais les anglophones eurent du mal à savoir quelle était sa prononciation exacte. La série, quant à elle, a été traduite et éditée pour l'alléger de connotations japonaises. La stratégie utilisée aux Etats-Unis, contrairement à celle utilisée au Japon, était de sortir la série et les jeux vidéo ensemble, de faire en sorte que ces deux se complémentaient, et de promouvoir le concept plutôt que des produits individuels. La série fut lancée aux Etats-Unis le 9 septembre 1998, suivée par les jeux vidéo le 28 septembre. C'est alors que le phénomène s'étala en Amérique avec le slogan « Gotakachamol » signifiant « attrapez-les tous ». Partie 4. Impact culturel Pokémon eut un impact culturel très important dans de nombreux pays où il fut importé. Au Japon, Pokémon devint populaire vendant plus d'un million d'exemplaires de Pocket Monsters en 1996 sans que Nintendo ait eu besoin de financer sa publicité. Au Tokyo Game Show de 1997, les joueurs pouvaient obtenir le Pokémon View en le téléchargeant sur leur jeu. La file d'attente était de 4 km et certains campèrent devant le salon. En arrivant aux Etats-Unis, les versions rouges et bleues se vendirent à plus de 200 000 unités en 15 jours, puis continuèrent à se vendre à une moyenne de 800 000 unités par mois. Ces deux versions devinrent les jeux les mieux vendus par Nintendo, puis les jeux les mieux vendus dans l'histoire du jeu vidéo, et Pokémon Pinball fut le jeu Game Boy s'étant vendu le plus rapidement avec plus de 262 000 unités vendues en 20 jours. La série et les jouets distribués par Hasbro furent eux aussi des succès commerciaux tant que la série fut l'émission pour enfants la plus demandée par les chaînes de télévision et que Hasbro dépassa son concurrent principal, Mattel, en 2000. Les jeux furent tellement populaires que Hasbro était incapable d'assembler suffisamment de jouets pour satisfaire la demande. Wizards of the Coast eut le même problème avec le jeu de cartes à collectionner et a vendu plus de 50 millions de cartes entre janvier et mars 1999. Une patrouille de trois coccinelles personnalisées pour ressembler à Pikachu fut utilisée pour la promotion de la sortie du jeu de cartes les 9 et 10 janvier. En juillet 1999, Pokémon avait généré plus de 5 milliards de dollars. Le phénomène, nommé Pokémania, toucha aussi des pays européens comme la France où les versions rouges et bleues furent les jeux les plus vendus de 1999 et le million d'exemplaires vendus fut atteint en juin 2000, moins d'un an après son lancement en France. La série animée fut l'émission pour enfants la plus regardée dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, l'Australie, le Japon et le Canada. Après son arrivée en Europe et aux Etats-Unis, Pokémon s'affirma en tant que phénomène culturel majeur apparaissant dans la version américaine et française de Qui veut gagner des millions ou encore dans South Park. Divers produits dérivés furent vendus, dont des chewing-gums, des bonbons, des vêtements, des portes-clés et des stylos. Nippon Airways exemplifia aussi l'importance du phénomène en peignant des Pokémon sur 9 Boeing 747. La rivalité de la franchise Digimon a été marquée avec celle des Pokémon durant sa sortie. Décrit comme « L'autre Mon » par Juan Castro Digien, Digimon n'a pas eu le même succès international que celui des Pokémon, mais la franchise possède cependant un très large nombre de fans à travers le monde. Lucas M. Thomas, d'IGN, explique que la compétition et la comparaison constante de Pokémon et Digimon est la complexité du mécanisme de l'évolution comparée à la Digivolution. Certaines similitudes conceptuelles et stylistiques ont été notées entre les deux franchises, par certains sites, tels que GameZone. Un débat parmi les fans des deux parties existe concernant des discussions éventuelles sur lesquelles les deux franchises est apparue en premier. Dans l'actualité, les deux premiers médias Pokémon, Pokémon rouge et bleu, sont initialement parus le 27 février 1996 au Japon, alors que le premier média de Digimon, le Virtual Path, n'est paru que le 26 juin 1997. Partie 5. Controverse et critique. Depuis son succès en 1996, la franchise Pokémon fut plusieurs fois critiquée. Certaines écoles aux Etats-Unis choisirent de bannir les jeux et cartes Pokémon, car elles considéraient qu'ils provoquaient une attitude obsessionnelle et violente chez certains enfants. Nintendo s'est auto-censurée pour éviter des controverses. La position des bras de Registil est différente en Allemagne, car elle ressemblait à un salut nazi. 1. Violence chez les enfants. Bien que les médias de la franchise envoient un message de tolérance et de non-violence, certains considèrent que Pokémon est responsable de nombreux comportements violents chez les enfants. Il a eu des cas d'enfants âgés de 9 à 15 ans qui faisaient usage de la violence physique ou du vol à l'étalage pour se procurer des cartes Pokémon, et certaines cartes rares atteignirent des prix aussi hauts que 100 dollars. Les critiques du jeu de cartes avançaient à l'hypothèse que ce jeu est une forme de jeu de hasard pour enfants, et devrait donc être interdit par la loi. Certains prennent du doigt la nature combative des matchs Pokémon et son influence sur le comportement des enfants, bien que les Pokémon ne meurent pas pendant les combats et qu'aucun sang n'est montré. Des jeux vidéo, la série animée et les produits dérivés n'ont pas été liés à des violences particulières, bien qu'Anneum, en Caroline du Nord, ait agressé un employé de Burger King car il n'avait pas reçu de jouets Pokémon avec son repas. 2. Épilepsie photosensible Le 16 décembre 1997, un épisode de la série animée fut diffusé au Japon et provoqua des malaises et convulsions chez plus de 700 personnes, principalement des écoliers. Plus de 200 personnes restèrent hospitalisées pendant plus de 24 heures pour cause de symptômes épileptiques. Les symptômes présents étaient ceux d'une crise d'épilepsie ainsi que ceux d'une hystérie collective. Après investigation, il s'est révélé que ceux qui avaient déclenché ces symptômes étaient une scène de l'épisode où un éclair clignotant en rouge et en bleu apparaissait pendant 5 secondes lors d'un combat entre Pikachu et Porygon. L'épisode fut banni au Japon et dans le reste du monde et marque la dernière apparition de Porygon dans la série animée. Le titre de l'épisode en question, « Beno Senshi Porygon » qui pourrait être traduit par « Guerrier digital Porygon » ou « Guerrier informatique Porygon » n'a jamais été traduit, étant donné qu'il n'a jamais été prévu de diffuser l'épisode en dehors du Japon. 3. Critique religieuse Certains groupes protestants voient dans Pokémon une inspiration satanique. Certains parallèles sont faits entre Pokémon et le satanisme, le paganisme ou encore l'occultisme. Les exemples sont l'utilisation de pierres magiques pour faire évoluer certains Pokémon, l'utilisation de symboles sataniques comme le corna sur certaines illustrations, la récurrence de concepts issus de traditions asiatiques que certains groupes chrétiens considèrent comme des rites païens. Certains voient les Pokémon comme des démons invoqués par leurs dresseurs pour leur rendre des services. Les autorités religieuses islamiques en Arabie Saoudite bannirent les jeux et les cartes Pokémon sous prétexte qu'ils faisaient la promotion du sionisme via divers symboles, dont l'étoile de David, possédaient les esprits des enfants saoudiens et encourageaient le jeu de hasard, une pratique interdite dans l'islam. De nombreux guides musulmans en nommant au Qatar, à Dubaï, en Jordanie et en Égypte ont déclaré que Pokémon était religieusement inacceptable et des rumeurs dans de nombreux pays arabes affirmaient que Pokémon signifiait « je suis un juif » en japonais. Beaucoup ont évoqué une conspiration juive. Pokémon a été critiqué par certains membres de la communauté juive pour son utilisation du Manji dans certaines cartes Pokémon. En effet, ce symbole porte une grande ressemblance au Swastika, symbole surtout connu en Occident pour son utilisation par les nazis. Ce symbole avait été incorporé uniquement dans les cartes japonaises, le symbole ne possédant pas la même connotation en nazi. Et c'est par le biais de la vente illégale que ces cartes sont retrouvées aux Etats-Unis. Nintendo a répondu que c'était un problème culturel, étant donné que le Swastika est utilisé en nazi comme symbole de bonne fortune par la religion bouddhiste. Ce n'est d'ailleurs pas le Swastika donnant la croix gammée nazie qui est représentée, mais la variante symétrique. Le Vatican a en revanche approuvé les Pokémon via sa chaîne satellitaire FAD2000. La chaîne annonce que le jeu stimule l'imagination des enfants sans effet secondaire indésirable sur leur morale, tout en étant basé sur des liens amicaux intenses. 3.1. L'évolution des Pokémon Le fait que les Pokémon évoluent a également été montré en épingle par quelques groupes religieux qui défendent une lecture littérale des textes religieux décrivant la création du monde, créationnisme, et donc refusent la théorie de l'évolution. La manière dont les Pokémon se battent a aussi été corrélée avec le principe de survie du plus adapté. Ce qui est appelé évolution dans Pokémon est en fait une métamorphose. De plus, l'évolution au sens de la biologie est bien plus lente que toutes les utilisations de cette idée en science-fiction. Les critiques contre l'évolution des Pokémon sont même devenues un sujet de plaisanterie chez les adversaires des créationnistes. Partie 6. Média 1. Jeux vidéo Article détaillé Pokémon jeux vidéo La série de jeux vidéo Pokémon, commencée en 1996 au Japon avec Pocket Monsters, contient à ce jour près d'une trentaine de jeux sortis sur Game Boy, Game Boy Color, Nintendo 64, Game Boy Advance, GameCube ou encore Nintendo DS. L'idée d'un jeu en ligne massivement multijoueur a été évoquée en 2009. Néanmoins, Junichi Masuda rappelle que l'échange est un concept central de Pokémon. Donc, quand vous faites un échange, vous rencontrez un ami et décidez de quel Pokémon se donner réciproquement. Il faut mettre l'accent sur la communication réelle entre les joueurs. Vous ne vous voyez pas quand vous êtes tous deux en ligne, ce qui est incompatible avec le MMO. Voici une liste des jeux sortis aux côtés de leur console de jeux et de leur année de sortie japonais. Notez que nous signalerons lorsqu'un jeu signe le passage à une génération suivante. 1996. Pokémon vert, seulement au Japon, Game Boy. 1996. Pokémon rouge et bleu, passage à la première génération, Game Boy. 1998. Pokémon jaune, Game Boy. 1998. Pokémon trading card game, Game Boy Color. 1998. A.U. Pikachu, Nintendo 64. 1999. Pokémon snap, Nintendo 64. 1999. Pokémon stadium, Nintendo 64. 1999. Pokémon pinball, Game Boy Color. 1999. Pokémon or et argent, Game Boy Color, compatible Game Boy, passage à la seconde génération. 2000. Pokémon puzzle challenge, Game Boy Color. 2000. Pokémon cristal, Game Boy Color. 2000. Pokémon stadium 2, Nintendo 64. 2001. Pokémon puzzle league, Game Boy. 2001. Pokémon card GB2, Game Boy Color, uniquement au Japon. 2002. Pokémon rubis et saphir, passage à la troisième génération, Game Boy Advance. 2003. Pokémon box, Game Cube. 2003. Pokémon channel, Game Cube. 2003. Pokémon pinball, rubis et saphir, Game Boy Advance. 2003. Pokémon colosseum, Nintendo Game Cube. 2004. Pokémon rouge feu et vert feuille, Game Boy Advance. 2004. Pokémon Emeraude, Game Boy Advance. 2004. Pokémon dash, Nintendo DS. 2005. Pokémon XD, le souffle des ténèbres, Game Cube. 2005. Pokémon link, Nintendo DS. 2005. Pokémon donjon mystère, équipe de secours rouge et bleu, Game Boy Advance, Nintendo DS. 2006. Pokémon ranger, Nintendo DS. 2006. Pokémon diamant et perle, passage à la quatrième génération, Nintendo DS. 2006. Pokémon battle revolution, oui. 2007. Pokémon donjon mystère, explorateur du temps et de l'ombre, Nintendo DS. 2008. My Pokémon range, oui. 2008. Pokémon ranger, nuit sur Almia, Nintendo DS. 2009. Pokémon platine, Nintendo DS. 2009. Pokémon rumble, oui, where. 2009. Pokémon or, hard gold, cœur d'or et argent, soul silver, âme d'argent, Nintendo DS. 2009. Pokémon donjon mystère, explorateur du ciel, Nintendo DS. 2009. Poképark, oui, la grande aventure de Pikachu, oui. 2010. Pokémon donjon mystère, les aventures du feu, de la lumière et de la tempête, oui, where. 2010. Pokémon ranger 3, les voies de la lumière, Nintendo DS. et 2010. Pokémon noir et blanc, Nintendo DS, passage à la cinquième génération. 2. Séries et films. Article détaillé, Pokémon série animée et Pokémon Chronicles. 2. 1. Série animée. La série animée Pokémon a été créée au Japon suite à la popularité du premier jeu vidéo et fut diffusée pour la première fois sur TV Tokyo le 1er avril 1997. La série fut introduite à l'étranger à partir de 1998 et fut en grande partie responsable du programme télévisé Kids WB sur The CW Television Network. La série continue le concept des jeux vidéo suivant les aventures de Sasha Ketchum et son ambition de devenir un jour maître Pokémon. La série est maintenant diffusée sur Cartoon Network et en est actuellement à sa onzième saison. Ces onze saisons peuvent être séparées en quatre cycles, Voyage à Kanto, saison 1 et 2, Voyage à Johto, saison 3 à 5, Advanced Generation, saison 6 à 9, puis Diamant et Perle, saison 10 et 11. Une série diffusée en parallèle à la série principale, Pokémon Chronicles, est diffusée en tant que spin-off depuis 2002. Connue sous le nom de Hoso Pokémon au Japon, la série consiste en 22 épisodes mettant en scène les personnages secondaires de la série principale. En France, ces épisodes furent diffusés pour la première fois en septembre 2007 sur la chaîne Gully. 2. 2. Téléfilms 2001. Le retour de Mewtwo, Mewtwo Returns, téléfilm d'animation. 2006. Le maître des mirages, The Mastermind of Marriage Pokémon, téléfilm d'animation. 2. 3. Longs métrages Une dizaine de longs métrages sont sortis, dont certains uniquement au Japon. Voici la liste des films avec leur année de sortie originale japonaise. 1998. Pokémon le film, Mewtwo contre-attaque, Pokémon the first movie, Mew vs. Mewtwo. 1999. Le pouvoir est en toi, The Power of One. 2000. Le sort des Arby, Spell of the Unknown. 2001. Céléby, la voie de la forêt, Pokémon Forever. 2002. Les héros Pokémon, Pokémon Heroes. 2003. Girachi, le génie des vœux, Pokémon Gerritch et Wishmaker. 2004. La destinée de Deoxys, Pokémon Destiny de Deoxys. 2005. Lucario et le mystère de Mew, Leucarion, the mystery of Mew. 2006. Pokémon Ranger et les temples des mers, Pokémon Ranger and the Temple of the Sea. 2007. L'ascension de Darkrai, The Rise of Darkrai. 2008. Giratina et le gardien du ciel, Shaman and the basket of the sky. 2009. Arthus et le joyeux de la vie, Artus and the jewel of life. 2010. Le maître de l'illusion, Zoroark. Phantom Ruler, Zoroark. 3. Cartes jouées et à collectionner. Article détaillé, Pokémon Trading Card Game. Le jeu de cartes à collectionner Pokémon a été créé par Tsunekazu Ishiara, propriétaire de Creators, suite au succès de Pocket Monsters, en 1996. Le jeu de cartes a été exporté avec les autres jeux et la série à l'étranger à partir de début 1999 et a été édité par Wizards of the Coast. Après la sortie de Pokémon Ruby et Saphir, Nintendo a récupéré la propriété des cartes et commencé à se charger de la distribution à travers sa société The Pokémon Company. Le jeu de cartes Pokémon est pratiqué dans de nombreuses conventions et tournois au Japon, aux Etats-Unis et en Europe. En 2007, un jeu de figurines à jouer et à collectionner a été lancé et accueilli avec enthousiasme par les fans américains. 4. Manga. De nombreux mangas Pokémon ont été publiés depuis la création de la franchise, dont plusieurs par l'article V. Trois séries de mangas ont été traduites en France. Pokémon La Grande Aventure, de Mato, scénario jusqu'à 2000, Satoshi Miyamoto, scénario depuis 2001 et Kusaka, pour les dessins, chez Glenna. 5. Pokémon Attraper les Tous, de Hiroyuki Asada, chez Glenna, et Pokémon Pikachu Adhunters, de Yumi Tsukirino, chez Glenna, ainsi qu'un artbook, Art of Pokémon, collectif chez Glenna. Voir aussi, articles connexes, The Pokémon Company, Nintendo, Satoshi Tajiri, liste des Pokémon, Game Freak. Liens externes Pokémon Europe, en français, pokémon.nintendo.co.uk, slash frfr Pokémon.com, en anglais, www.pokémon.com Pokémon Japan, en japonais, www.pokémon.co.jp Pokémon, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre Les textes sont disponibles sous licence Creative Commons, paternité, partage à l'identité, d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence. Wikipédia est une marque déposée de la Wikimedia Foundation Incorporated, organisation de bienfaisance, régie par le paragraphe 501c3 du Code fiscal des Etats-Unis. Wikipédia